9,6 millions de cas de décès dus au cancer sur le plan mondial, c'est la statistique de l'Union internationale contre le cancer en 2019. Le Tchad, quant à lui, a engrissé plus de 300 cas. Pour inverser la tendance, le Programme national de lutte contre le cancer appelle à une synergie d'action. La majorité de ces cas notifiés chaque année n'interviennent qu'au moment de stade très avancé de la maladie. D'où la nécessité pour nous d'étensifier nos actions en matière de prévention et de dépistage précoce. Partenaires privilégiés du gouvernement dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, via son représentant Jean Boscoun Diokoumbayo, réitère sa disponibilité à accompagner l'État tchadien. Le directeur général adjoint du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale a salué l'initiative de la première dame Inda Debitno d'avoir dédié un mois consacré à la lutte contre le cancer. C'est le lieu pour moi et pour nous tous, acteurs du secteur de la santé, de traduire dans le fait l'engagement sémantel pris par le chef de l'État afin que la lutte contre le cancer soit faite de façon efficace et coordonnée. L'édition 2020 placée sous le thème prévention et dépistage des cancers de sein au Tchad est une invite à l'endroit des couches de la société à une prise de conscience. Car selon les experts de la santé, cette maladie constitue un danger pour la société.